Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans sa journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsavang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, Sasson d'été le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sasson d'été le Dalai Lama pose la première pierre du centre Dalai Lama pour la sagesse ancienne tibétaine et indienne. Sasson d'été le Dalai Lama présente ses condoléances au premier ministre Narinda Modi dont la mère est décédée. Sasson d'été le Dalai Lama présente ses condoléances à la non-ciature sud au décès du pape Benoît XVI. Sasson d'été le Dalai Lama félicite le nouveau président du Brésil, Lula da Silva. Sidiou entreprend une série de visites à New Delhi et à Kolkata. Le représentant Bawa assiste à la conférence de presse sur le festival en l'honneur de Tongkapa, Kandé Ngam Chou et discute du cours de Tibetologie de Hun Sen. Le 3 janvier 2023, Sasson d'été le Dalai Lama a visité le site du futur centre Dalai Lama pour la sagesse ancienne tibétaine et indienne et y a posé les premières pierres. Des dignitaires indiens ont assisté à l'événement, notamment Kiren Riju, ministre de la Loi et de la Justice, Kumar Sajwit, député de Bodkaya et ministre de l'Agriculture du gouvernement du Bihar, qui représentait le ministre en chef Nidesh Kumar. Le centre répondra aux différents besoins intellectuels et académiques grâce à un inventaire complet de cours consacrés à l'apprentissage, la compréhension et la promotion de la culture du corps et de l'esprit, en particulier les traditions indiennes qui ont pris racine au Tibet au XVIe siècle. A cette occasion, Sasson d'été a encouragé la pratique de la non-violence ou Ahimsa afin d'assurer le paix dans le monde. Sasson d'été, le Dalai Lama a conclu son enseignement à Bodkaya la semaine dernière suivi d'une cérémonie de longue vie offerte par les membres de la Fondation Internationale GELO. Cette fois, l'enseignement a été subi par plus de 70 000 personnes venues de 40 pays différentes. En apprenant la nouvelle décès de la maire du premier ministre Nalinda Modi, Sasson d'été, le Dalai Lama a adracé un massage de condoléances au premier ministre et offert ses prières de bucle au sacré de Bodkaya. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, Sikyom Pemba Tshirin a également envoyé ses condoléances au premier ministre indien. La maire du premier ministre Nalinda Modi, Hira Ben Modi, est décédée à l'âge de 99 ans à Ahmedabad, dans l'état de Gujarat. Le 1er janvier 2023, Sasson d'été, le Dalai Lama a écrit une lettre de condoléances à l'annunciateur apostolique représentant diplomatique du Vatican à New Delhi pour exprimer sa tristesse suite au décès du peuple émérité Benoît XVI. Offrant ses prières pour son frère spirituel, Sasson d'été a présenté ses condoléances aux membres de l'église catholique et déclaré que nous pouvons tirer une leçon de la vie du peuple Benoît et faire ce que nous pouvons pour contribuer à l'harmonie religieuse et à la paix mondiale. Le 2 janvier 2023, Sasson d'été, le Dalai Lama a félicité Lui Isantio Lula Dal Silva pour sa présentation de serment en qualité de président du Brésil. Sasson d'été a apprécié l'engagement du nouveau président à éliminer le faim, à accomplir la force entre les riches et les pauvres, ainsi que ses efforts en matière de changement climatique, notamment en termes de protection des forêts amazoniennes, importants sur le plan écologique et l'eussu y était de réussir à répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple brésilien. Après avoir terminé ses engagements à Borde Gaïa, Sikyong Pemba Thiri entreprend actuellement une série de visites à New Delhi. Le 7 janvier au matin, Sikyong a présidé une conférence sur l'éthique universelle organisée par la Maison de Tibet à New Delhi, suivant une interaction avec des éditions tibétains. Le 5 janvier 2023, Sikyong a visité l'imprimerie Sherik et l'Institut tibétain de médecine et d'astrologie à Nizamuddin. Avant de prendre des programmes à New Delhi, Sikyong a fait une visite d'une journée à Kolkata le 4 janvier pour prononcer le discours inaugural du séminaire organisé par Roby Mughalji, le responsable pour la région de l'Est du Co-Groufe au Tibetan Coast India. Le séminaire intitulé « Violation des droits de l'homme au Tibet par la République populaire de Chine » a vu la participation de l'ancien député chez les Rinzhen Kandu-Krimé, le responsable national du Co-Groufe au Tibetan Coast, ainsi que d'autres dignitaires. Le 30 décembre 2022, Sikyong Pemba Tsiri a rencontré les militants de la flamme de l'espoir à Bodhgaya. Au cours de cette interaction, Sikyong a recommandé aux militants de traduire et d'enseigner l'apprentissage socio-émotionnel et éthique dans les établissements d'enseignement japonais. La Flamme de l'espoir est une organisation née de presse du bombardement d'Herochima en août 1945. L'organisation vise à diffuser un massage de paix dans le monde entier par la bille de ses initiatives. Le 30 décembre 2022, le représentant Kessan Kienzebawa, du bureau de Tibet à Taïwan, a discuté en détail avec un groupe de 15 étudiants du département de l'Université nationale des sciences politiques d'une série de questions concernant les politiques et le foncement de l'administration centrale tibétaine. Les visiteurs, dirigés par le professeur Chen Lian Hai, ont été informés des efforts déployés par la communauté tibétaine en exil sous l'égide d'assassion d'été le Dalai Lama pour résoudre le conflit sino-tibétain, préserver la culture et les traditions tibétaines en exil, établir une gouvernance démocratique tibétaine en exil, ainsi que la politique de la voie du milieu de l'administration centrale tibétaine. Auparavant, le 16 décembre 2022, le ministre taïwanais de la Culture a organisé le tour primaire Ghandi Ngamjo, Festival de l'Homme au bord au l'honneur de Tsongkapa, à Taïwan. Le représentant Bawa a participé en tant qu'un invité principal à la conférence de presse organisée à cette occasion. Le 23 décembre, une réunion s'est tenue à l'université Huan Suang afin de discuter et d'élaborer des stratégies pour le programme du cours de tibétologie de l'université qui a débuté en septembre dernier. Le représentant Bawa, Vénérable Tinti Namjurimboche, professeur de philosophie et Lian Yuning, responsable de la publication Gangjon, ont participé à la réunion avec le professeur d'université Zhao En, le président du Centre bouddhiste tibétan international, l'abbé Jingme Namjie et le vice-président Hachin Rinpoche. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501